Musique 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 Bienvenue sur la chaîne l'équipe et bienvenue dans le monde merveilleux des Masters de Pétanque, votre feuilleton de l'été. Les Masters de Pétanque qui fêtent cette année leur 20ème anniversaire. Nous voici donc dans les bouches du Rhône, dans les superbes arènes de Château-Renard pour cette deuxième étape et les demi-finales qui vont débuter dans quelques instants. Et pour être au plus près de ce qui va se passer sur le terrain, nous avons fait appel à Alain Bidot, entraîneur national, qui va nous éclairer de toute sa science des boules. Bonjour Alain. Bonjour, je ne sais pas si je vais t'éclairer de toute ma science, mais en tout cas on va assister, j'espère, à une très très belle partie. Philippe Quintet contre Stéphane Robineau. Avant de rentrer plus dans cette partie, on va faire le point avec nos téléspectateurs sur le classement à l'issue de la première étape avec cette équipe de France, Rajeuni. qui s'est brillamment imposée à Nevers, l'équipe Puccinelli est deuxième pour l'instant. Et puis on s'aperçoit donc que l'équipe qui va être opposée à l'équipe de France pour cette première demi-finale, c'est l'équipe Rocher. Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien, qui n'avaient pas marqué le moindre point. Un petit peu la surprise générale à Nevers. Oui, tout à fait. Disons que le terrain est un peu différent là. Disons que l'équipe est différente aussi. Donc là, ils vont marquer leur premier point. Maintenant, on va voir si nous, l'équipe de France, je dis nous, parce que si on peut accentuer un petit peu notre avance, prendre un petit peu de l'avance. Il est là le coq, le coq, monsieur l'entraîneur fédéral. Eh bien oui, bien sûr. Donc une superbe affiche de deux générations d'internationaux qui vont s'opposer avec d'un côté en blanc Stéphane Robineau, Christophe Sarriot et le petit jeune qui monte, Mickaël Bonetto. Oui, comme tu dis, un petit jeune. Oui, un petit jeune qui monte, bourré de talent, gros tempérament. Et puis, face à eux, trois légendes que sont Dylan Rocher, Philippe Suchot, Philippe Quintet, que vous connaissez toutes et tous par cœur maintenant. Ah, il y a du lourd. Ah, ben, il y a deux fois 13 plus 5 de Dylan. Ça fait des titres. C'est ça. Mais bon, c'est une partie de boule. Alors, on a vu que Stéphane avait mal jeté le bouchon. Oui. Et là, on a envoyé un peu court quand même. Donc, ça promet, je pense que c'est une partie qui, normalement, devrait être assez offensif. Le terrain, il est un petit peu séché par rapport à ce matin. Oui, parce qu'il faut rappeler les conditions de jeu. Ce matin, il est tombé beaucoup d'eau sur la région et sur Château-Renard et Cézarennes. Donc, les conditions de jeu ont un petit peu changé. Oui, tout à fait. Puisque le soleil est réapparu. Est-ce que Stéphane... C'est pas trop loin, direct, Dylan Rocher, au pas de tir. Bravo. Petit palais, hein. Et je pense qu'on va retirer ce jeu, il n'y a pas très loin, là. Parce que là, on ne veut surtout pas s'exposer. Contre-attaque directe de l'équipe de France avec Mickaël Bonetto, qui est juste pas droit. Mais pas droit, comme dirait un certain Jean-Luc Robert. Bon, salut, qu'on embrasse. Ouais, salut, Jean-Luc. Allez, tiens bien, celle-là. Juste pas droit. Allez, Micka. Pas droit. Allez, de toute façon, il faut y retourner, maintenant. On n'a pas trop le choix. Il faut essayer de casser du poing. C'est la première main, bon, il n'y a pas à péril dans la demeure. Bien. C'est bien rattrapé. Mickaël Bonetto. À la main, je ne l'avais jeté pas droit. Ah, c'est pas évident. Quand on attaque des parties comme ça, dès le départ, il y a une petite pression. C'est pas facile. Et puis, alors, Mickaël Bonetto, avec tout le talent qu'il a, et c'est un joueur de caractère aussi, mine de rien, il a quand même trois légendes en face de lui. Donc, c'est jamais évident. Mais il n'y a rien d'évident. C'est facile, quand on est dans sa chaise, à la télé, de dire... C'est pour moi que vous dites ça ? Non. Non, non, mais il faut être... Je pense qu'il y a des moments où il faut être un petit peu... Un petit peu juste, et c'est pas évident. Je n'aurais pas pensé qu'il allait le faire si beau. Moi, je peux le perdre, celui-là. Alors, je vends sur le côté. Ah, ben, oui, c'est bien ce que je pensais. Fifi, il a dit qu'il avait projeté. Il l'avait projeté dans le bouchon. C'est ça, c'est... Voilà, qu'à la limite, si jamais il a joué un petit peu en face de celle de derrière, il ne va peut-être pas les tirer que... Développer Mat. C'est ça, il est beau, tu vois. Alors, belles arènes, ici, plein, beaucoup de monde. C'est super. Beau temps. Deuxième édition de suite, ici, à Château-Renard. C'était un succès l'enverdier, ça l'est encore cette année. Aïe, 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 a perdu. Voilà, ça, c'est... Ah, puis il a pu se mettre en contre, en plus, là, derrière. En plus, je ne sais même pas s'ils n'ont pas hésité à aller tirer sur le carreau de Christophe. Ils avaient la boule d'avance. Oh, c'est bien, c'est bien, ça. J'ai envie de dire... Heureusement qu'il est gaucher, il y a un rocher. C'était plus facile pour un gaucher, cette boule, sans risquer le contre avec cette derrière. Oui, mais je pense que s'il a contre sec, je pense qu'il aurait peut-être fait carreau, quand même. Il a frappé seul, mais... Oui, c'est vrai. À la deuxième, je n'ai plus d'accord que la première. Moi, la première, regarde. Tu fais ça, la première. Donc, on reste sur la même optique. C'est-à-dire qu'au départ, maintenant, on casse, on en perdra un, sur le tiers deux fois. Et puis, voilà, au moins, ça ne s'expose pas à prendre des carreaux de Philippe Suchot. Philippe Suchot, qui fait son montré dans cette édition 2019, où il était absent de la première étape. C'était Manu Lucien qui était aux côtés des quintettes d'Ilan Rocher. Et ça promet, Xavier Premièrement, hein ? Ah, ben oui. Ça promet. Ah oui, Fifi, allez, gagnez-le. C'est tous vos garçons, un peu, là, qui sont là, sur le terrain. Les trois en verre, là, avec qui il avait été champion du monde au Canada l'automne dernier. Ah, oui. C'est des garçons avec qui je me régale. Je prends un plaisir énorme depuis X années. Là, on va peut-être planter, parce qu'elle est derrière. Si jamais elle vient de gagner devant, elle peut peut-être mettre un petit peu en danger Philippe. Comme je l'ai dit, le terrain, il a changé. Il est un petit peu plus sec, là. Il faut faire attention au point. On a vite fait, on a vu Philippe, d'ailleurs, qui est passé un peu derrière la boule, alors qu'il a perdu. Pas tout à fait, il a gagné, mais on peut y tirer. Et comme c'est Philippe Souchelot, il peut peut-être prendre l'autre qui est derrière aussi. Et bien voilà, l'ouverture du score en faveur de l'équipe Rocher, qui débloque le compteur de cette première demi-finale. 1 à 0. Oui, une belle première main quand même. Du beau jeu. Et voilà, c'est cette nouveauté aussi pour le 20e anniversaire des Masters. Ce sont ces images filmées par le Drone, les équipes d'Hervé Croza, qui ont eu des petits plats dans les grands pour vous offrir ces superbes images. Et on attaque la deuxième main avec un 0 pour... Ah, il n'est pas bon à la sortie, je peux te mettre un devant, il faut tirer, il peut faire. C'est même pas qui dit qu'il tire, hein. C'est Philippe Quintet qui ouvre cette main. Alors, on va voir la distance en quelques instants. C'est moins près que la première main. On va aller voir, à peu près 8 mètres. Oui, c'est ça. Michael Bonetto. Pas droit. Juste pas droit. Voilà. Et voilà, Michael Bonetto qui s'excuse auprès de ses adversaires parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Sortir le but et annuler la mène. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais bon, à la sortie, il valait mieux faire pas droit de ce côté-là. Comme on dit toujours, il valait mieux faire pas droit du côté du bouchon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chanceux. C'est un peu le problème des boules, hein. Il y a une part de chance. J'ai demandé une image à Hervé Crozat qui va me dire s'il peut la retrouver. C'est le tir de Michael Bonetto de face. Parce qu'au moment où il fait son balancier, il accroche avec sa main sa cuisse droite. Et c'est peut-être ce qui l'a perturbé dans son tir. On va voir si Hervé Crozat, le magicien, peut nous retrouver ça. Pour l'instant, on attaque la troisième mène. Amica, ça le met pas dans des bonnes conditions dès le départ. Il a tiré 4 et il a manqué 3. Mais bon, on connaît les ressources de ce garçon là. Il faut y aller quand même, je vais me reprendre. Elle est belle à tirer un mètre. Il n'y a pas loin. Allez, tiens, j'ai juste à le mettre droit, c'est toi. Allez, Mtsy, pense à monter ta main. Voilà, ici, là, vous voyez, son survêtement, il a bougé un petit peu. Et il a donc accroché au moment d'aller chercher derrière. C'est peut-être ce qu'il a... Merci Hervé. Magic Crozat, comment on l'appelle, et ses équipes. Bien. Effectivement, je suis en train de regarder. J'ai l'impression que son pantalon... Il est pas là-bas ? Je pense, je sais pas. Avec la ficelle, je sais pas. Intervention de Philippe Canal, qui est officie en tant que premier arbitre sur cette partie. Je pense qu'il a point de carton, mais est-ce qu'il a mordu ? Il a mordu le rond, c'est possible. Je pense, je... Attends, attends. Mesurer les deux bouts. Il arrive, qui est le docteur S arbitrage en France et dans le monde. Le docteur. Docteur Grignion. 4 mètres 0,6 et 2 millimètres. Le chirurgien de l'arbitrage. 4 mètres 11. Le point est là. Il est un noir. Alors, le point est pour l'équipe de France. C'est un moindre mal. Ouais. Quintet pour tenter de reprendre ce point. Il y a de la place, quand même, pour un joueur comme lui. Il y a un petit peu de sinueur. Il est devant, mais on va quand même aller tirer. C'est un terrain qui est quand même... On va être assez offensif. Ouais, c'est plus favorable aussi, à ce terrain-là. C'est-à-dire, on s'expose aussi à ne pas prendre... Si on pointe sur un point comme ça, qu'on prend un carreau, tout de suite, on se retrouve en désavantage. En même temps, ce n'est pas inintéressant. Parce qu'il y a quand même quelques artificiers sur le carré d'honneur. Oh là, le carreau du carré d'honneur, ça va lui faire du bien, ça. Ce qui est important, c'est que les 4 premières ne les ont pas bien tirés. Et là, on voit qu'ils essayent de se forcer à revenir. D'y a-t-il, les gars, je vais bien tirer. Voilà, ça, c'est important. C'est ce qui fait la différence, beaucoup, entre les amateurs et vraiment des joueurs de haut niveau. C'est qu'ils arrivent à se remettre dans le coup. Quand ils ne jouent pas bien. C'est vrai que ce n'est pas évident de démarrer. Tu crois que celle-là, ça fait un point de moins, mais on voit. Allez, tout de suite, on r'attaque. C'est ça. On n'a pas envie de subir, là. C'est un peu comme au foot. Allez, on y va. Bravo, David. Super, bravo. C'est mieux pour les spectateurs. Ce qu'ils aiment voir, c'est des tirs. C'est des tirs, il faut que ça claque. Oui, voilà. Il faut que ça claque. Ce sera à droite. Là, normalement, on ne devrait peut-être pas le faire bon. Allez. Allez, Roby. Stéphane Robineau. Superbe joueur. J'ai l'habitude de dire avec Jean-Luc Robert que c'est un joueur qui est peut-être moins star que d'autres. Alors, quel champion, quand même. Très complet, en plus. C'est ça qui est incroyable. À Nevers, il a fait vraiment... Enfin, tous les trois, ils ont fait une partie extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il prend un peu plus d'assurance, Stéphane. Il est un peu plus guerrier, on va dire. C'est un joueur que j'admire énormément, Stéphane. Il a chiqué, ce qu'il en a fait assez. Oui, ça va passer. Philippe Quintet. C'est pareil au contact de Dylan et puis de Henri Lacroix, absent de ses masters, malheureusement. C'est un peu dommage. Mais bon. Et c'est vrai qu'il s'est pris un peu plus d'assurance. C'est bien que tu mets un petit coup de tête, tu fais compter l'autre. Mais après, on peut tirer aussi. Trois coups les Vorefs. Tu veux que je tire ? Allez, vas-y. Allez, c'est prédé, Chris. Allez, ça va, papa. C'est bien, c'est qu'on prend l'initiative, ça qui est bien. Il faut bien tirer, on est capable. Bien tirer. Bravo. Bien tirer, mec. Deux boules à deux. C'est le jeu, t'as en pointe dans ce premier carreau. Non, mais c'est le jeu, t'as en pointe dans ce premier carreau à la sortie. C'est le jeu, t'as en pointe dans ce premier carreau à la sortie. Oui, il vient dans le bouchon, c'est jamais si tu touches, tu peux casser celui-là aussi. Il n'y a pas gros, hein ? Allez, Fifi. Combien de deux ? Non, deux pour l'instant. On a besoin de toucher un peu plus, on peut casser l'autre. Oui. Il y a deux par terre pour l'instant pour l'équipe de France. Touche. Bien, bien, bravo. Allez, Chris, encore. Il est bien tiré deux fois, il était un peu de tour, mais c'est passé. Oui, mais c'est des terrains où Christophe, il tire un petit peu Bassette. J'ai forcé. Apparemment, on dirait qu'il n'y en a toujours que deux, parce que l'autre, elle est loin. Il a tapé bizarrement, celle-là, elle est partie sur le côté. L'important, c'est de le gagner, de faire le jeu, c'est ça qui est important. Parce que des fois, on va essayer de les mettre derrière, là-bas, il y a de la coller, à la sortie, on le perd. Elle est voulu important pour Stéphane. Toujours le même rituel, là. Alors, il y en a trois, sûr ? Sûr, sûr, il y en a trois, ouais. Ça fait trois. Ça fait trois, c'est confirmé par tout le monde. Voilà, l'équipe de France. Oui, oui, joli men, stratégiquement, techniquement, bien joué de la part des deux équipes. Et c'est l'équipe de France qui prend la main sur cette demi-finale et qui mène 3 à 1. 3 à 1 pour l'équipe de France face à l'équipe Rocher dans la première demi-finale des Masters. De pétanque, la deuxième étape qui se dispute dans les arènes de Château-Renard, qui ont fait le plein. Et c'est normal, puisque l'élite de la pétanque française et mondiale est présente sur ces Masters. Et là, c'est une superbe affiche qui nous est proposée. Bien, bien. Avec d'un côté, Dylan Rocher, Philippe Chouchot. Non, on va passer un peu de boue. Et puis, les jeunes pousses de l'équipe de France. Stéphane Robineau, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto. Stéphane Robineau, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto. Stéphane Robineau, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto. Stéphane Robineau, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto, Christophe Sarriot et Mickael Bonnetto. et ça va faire jouer l'équipe de france à toute façon il faut je pense qu'il faut pas le faire beau il faut la jouer à peut-être 70 sur le côté de toute façon ils vont tirer c'est des points pour les côtés n'importe allez je mets là vers la ficelle c'est pas mal là ici là alors bien la ficelle à steph c'est jeu la seule façon pour que l'équipe de philippe quinte et rattrape la main c'est qu'on le fasse beau qu'on prenne qui fasse carreau ouais voilà là on va c'est à nous à bien tirer maintenant enfin l'équipe de france mais on va pas leur laisser le temps ils vont tirer quand même ouais apparemment c'est la stratégie choisie opa carreau propre ce tir de philippe suchot en bas ouais c'est sûr que c'est pas du jeu comme ça qu'on voit tous les jours c'est ça on va plutôt les mettre au bouchon et attendre que l'outil manque je jouais pas longtemps ou quoi je suis désolé je t'ai jamais vu jouer donc je peux pas mais je me permettrait pas non 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 rien manqué on sait jamais des fois il peut y avoir des surprises sur un malentendu ouais ouais sur un caillou mal placé on est obligé on détruit là on est dans la stratégie pure c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe rochée c'est un tableau on perdra deux voilà tiens par un 5 1 tiens au bouchon donc c'est vrai que tu en tapes deux d'un père de c'est vrai qu'ils entament de perdre le table d'un peu heureux dans ce cas là je peux pointer on sait jamais je pense dans le but tu peux tuer à la première au bouchon si tu veux allez ouais c'est finalement la stratégie de philippe quintet dire qu'ils essayent il essaye de leur mettre un petit coup un petit coup dans la tête à l'équipe de france si jamais tape le bouchon ouais c'est bon il est petit ce truc il est petit enfin bon c'est un choix il a ils ont pris l'initiative à trois mois j'aurais peut-être tiré à la boule parce que tu en perds deux c'est pas grave ça fait 5 à 1 que là l'addition risque d'être d'être peut-être cher alors comme il se pointait dans le bouchon après une fois que la décision elle est prise c'est pas déjoué on a une minute pour prendre une décision ça va vite il était droit philippe quintet mais un petit peu non ça peut faire ça peut faire mal là ça va être 4 je pense que l'équipe qui tirera le mieux dans cette partie gagnera je pense que le tir va être décisif ah oui d'ailleurs on le voit ouais il en a chiqué la première tout de suite derrière par punition et la punition c'est l'équipe de france qu'il avait à l'équipe rocher avec ses quatre points supplémentaires 4 et 3 qui font 7 1 point toujours pour l'équipe rocher quintet suchot j'ai pas l'impression qu'on joue tellement loin quand même on doit être à 7 50 à peu près là c'est pas des grosses grosses distances mais c'est à dire que le problème c'est qu'on a tellement peur que le bouchon il soit trop loin on le donne à l'autre que on se prenne un petit peu qu'on essaye de jouer mieux jeu quoi ça c'est encore encore très délicat ça jeter le bouchon et enfin qu'on fasse des stages alors pas d'alagascar on met un billou comme dans le temps en ferraille et malgache il dit c'est vrai qu'ils jettent bien le bouchon mais c'est dans leur gêne bien des fans pour la première on est à 7 mètres 10 c'est pas loin il est passé derrière donc du coup on va pointer du côté de l'équipe rocher avec quinte on s'est bien joué ça belle reprise c'est signé quintet alors là belle reprise attention parce que si jamais ça vient bien cadrer et bien il a tapé bizarre mais bon toute façon c'est pas grave ils vont tirer quand même oui c'est pas passé loin et mais c'est le danger quand on a une boule derrière comme ça et pourtant il n'avait pas mise devant elle était complètement à l'écart mais il n'est pas droit il y a eu un petit sourire de contentement la lagrimace puis derrière un petit sourire de soulagement Michael Bonnetto ça change ça change toute la main en bien tirant ils tirent trois coups ils vont perdre un si jamais ils ont le bonheur de l'arrêter un coup ils peuvent c'est à dire qu'en face ils peuvent même plus tirer c'est bien repris parfaitement plus chaud mais bon ils sont un peu sous la douche là quand même ils ont toujours la petite boulette d'avance mais ça dépend ce que fait Christophe qui est bien tiré ça rapproche un peu ouais un petit peu qui peut être pas beau quand même être attentif sur ce terrain au point parce que comme ce matin il a plu comme tu disais et puis il est pas ils ont marqué un peu il y a des pièges ouais il y a des pièges on peut arriver à il faut bien faut être attentif et bien joué L'idéal, dans les circonstances comme ça, ça serait de faire arrêt de voler. C'est toujours ce qu'on se dit quand on joue. C'est le moment. Parce que là, quoi qu'il arrive, si jamais Christophe a le bonheur de bien la tirer, il ne peut plus tirer. C'est impossible. C'est tout un peu par terre. Le bouchon est sorti. Oui, le bouchon est sorti. La mène est annulée. Ils étaient partis pour en perdant. La mène est annulée. Ce n'est certainement pas ce que voulait Christophe Sarriot, mais c'est le destin qui en a décidé ainsi. On peut dire que malgré tout, c'était bien pointé deux fois de la part de Philippe Suchot, qui était tenu près du but. C'était le risque en tirant de l'emmener. Et le score ne bouge pas avec cette mène annulée. On est toujours à 7-1 en faveur de l'équipe de France. On se régale. Oui, oui. On se régale. Il y a du gros niveau, puis il y a de la stratégie, il y a de la réflexion. On n'est pas sur le plateau. Les meilleurs joueurs ne nous montrent pas rien. C'est ça. En plus, c'est des joueurs qui se connaissent bien, donc ils connaissent leur qualité. Pareil que la mène d'avant, encore derrière. On est un peu plus loin, 8,60 m par rapport à la mène précédente. Enfin, ce n'est pas ça qui va les déranger, d'aller tirer. Non, non. Il y a des canardiers. C'est-à-dire qu'il y a de la faire si longue, Philippe Inter. Si ? On ne sait pas. C'est-à-dire non, Philippe, lui, ce qui est important, c'est qu'il gagne. C'est une philosophie de jeu où ils préfèrent privilégier le tir que le point, surtout que c'est des points qu'on peut perdre. Et puis, en face, on sait qu'il y a du giraille, ça bombarde. Bien. On sait que ça bombarde, donc on veut faire le chasseur que le lapin. Même si des fois, le lapin, il arrive à gagner. C'est ce que me disait le lapin la dernière fois que j'ai mangé un civet. C'est vrai que l'équipe a Philippe et il s'expose à prendre un arrêt, un jeu carreau. Mais ce qu'il y a, c'est que la boule est derrière. S'il y a le malheur de venir la gagner un peu devant, ça peut vite faire basculer la mène. T'as vu, c'est bizarre, le jeu. Il est bizarre. Il est sec, il y a des trous. Il est sec. Il n'est pas droit. Juste à côté. Dommage. Je ne fais pas les forts. Tu pointais maintenant ? Après, ça change de main aussi. Je suis bien. Je suis bien, je ne sais pas. Il défonçait le terrain. Je peux mettre un petit coup de tête dans le bouchon. Allez, allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Christophe, il était plutôt parti pour tirer. Allez, Steph. Ouais, tiens. Christophe, ça arrive. Je vais retirer. Si on lui donne un sac de 100 boules, il va tirer les cendres. Mais surtout qu'il est dans une bonne dynamique, comme on a vu ça. Et puis, comme il a dit, il a dit que c'est pourri. Il y a des bosses partout. Bon, c'est vrai que Stéphane, il peut traîner le bouchon. Mais s'il touche le bouchon, il va au moins mettre les deux ensemble. Il avait perdu quand même. S'il ne prend pas le bouchon, il était un peu long quand même. Ça fait partie un petit peu de la réussite. Vraiment, ce coup-là, il est heureux. Au final, c'est bien joué. Pas droit non plus. Il est loin, là, Dylan Rocher. Dylan, on ne sent pas vraiment. C'est rare, il ne va pas manquer de temps. C'est surtout de s'agacer un peu. C'est surtout ça, quoi. En plus, il y a le bouchon devant. Donc, à mon avis, il va tirer un peu au bouchon. Il peut avoir bouchon-boule. Du coup, ils repèrent l'avantage sur la main. A une boule, des fois, les petites bouchons lanceuses comme ça. Ça fait une sacrée bascule. Oui, parce que ça rattrape bien le tir manqué de Michael Bonetto. Ça leur faisait envoyer la cinquième. Ils auraient tiré, mais... Ils ne sont pas sûrs de marquer parce qu'il faut le gagner, celui-là, déjà. Parce qu'il y a une nouvelle distance. On est à 9,30, maintenant. C'était un cabossé. Il est plus joli à tirer qu'à pointer. Il faut être attentif au point. Ou certainement la stratégie choisie par l'équipe de France d'attaquer. Pas à tout va, mais... Attaquer juste ce qu'il faut, voilà. C'est ça, ouais. Il a bien joué, il a gagné. En plus, il a gagné un peu d'eurore. Je ne sais pas si... On ne se pose pas de questions. Est-ce qu'à mon avis, même s'il a compte, je crois qu'il n'y en a que deux. Je ne sais pas si la noire est entrée là-bas, de toute façon. Il est tiré, parce que ça peut mal se passer. Il était en carton. Oui, il y en a pas. Mais c'est bien tiré au final, oui. Ah, il y en a encore. Des fois, quand ça se passe bien, les boules... Faire ce qu'on trouve, ça rigole. Un petit coup de bouchon qui a fait basculer cette mène. Puis celui-là, il faut le gagner. Il a encore gagné, hein ? Bravo, hein ? Il a bien joué deux fois, hein ? Est-ce que ce n'est pas facile ? Allez, Chris. Allez, continue. Allez, Chris. On tire pour deux au carreau. Il y a du danger, quand même, hein ? Il est bien attiré, hein ? Ça va qu'il avait fait carreau, ils ont bien tiré, hein ? Bien tiré, hein ? Il ne s'est pas posé de question, parce qu'il s'est dit, sûrement, en faisant carreau, j'ai contre, mais au moins, je fais carreau, quoi. Je veux dire, c'est une défaut, tu veux la chercher seule, et à la sortie... À la sortie, l'équipe de France a inscrit un point supplémentaire et continue, ça marche en avant. 8-1, désormais. Encore une belle mène, même un trou de Michael Bonnetto, mais à la sortie, ce petit coup de bouchon, là, je pense que quelqu'un doit l'avoir un petit peu en travers, parce que ça change toute la mène. Mais bon, ça fait partie des boules, hein ? C'est ça. Un ball répété un million de fois. 8-1, 7 points de retard pour Ilan Roche et Quintet-Philippe-Suchot. Face à l'équipe de France, Michael Bonnetto, Christophe Sarriot et Stéphane Robineau, qui va ouvrir cette nouvelle mène. Pour l'instant, on sent l'équipe de France un peu plus dynamique, un peu plus, on va dire... Qui prend plus d'initiative, juste le jeu à son compte. Ouais, 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 tout à fait, ouais, ouais. Il n'y a pas trop d'hésitation. Là, je pense qu'il a joué un peu pour envoyer un peu dans le bouchon, parce que comme il n'y a pas très loin... Il a tiré de la part de Dylan Rocher, là, qui a oublié son faux pas de la mène précédente. Il y tient un petit peu à plat, basse, il ne met pas trop de courbe. Il a un petit peu des problèmes de tendinite. Ici, là, c'est pas mal, là ? C'est revenu, là, son problème de tendinite. Il a traîné pendant quasiment une saison. Mais ça, c'est un peu... Voilà, il y a un moment où il faudrait un peu se reposer, un homme de pot, avec les programmes chargés. Ils n'ont pas le temps. Je pense qu'il va la jouer un petit peu derrière. Tout à fait. Alors là, quand on joue comme ça, il ne faut surtout pas le perdre. Attention. Parce que des fois, ça arrive, on veut la mettre collée. Et à la sortie, on passe. Il a gagné, il peut tout se passer. C'est bien tiré. De toute façon, je pense que pour l'équipe de Philippe Quintet, là, maintenant, il ne faut plus calculer. Il faut aller au mastic. Il y a de vous la tête. Parce que tout à l'heure, il est dans les mastic et qu'ils n'en ont rien dit. Allez, pareil, je joue dans l'esprit. Je joue dans l'esprit comme moi. Avec Christophe Sarriot, dans le rond. Il y a de la place. Il a gagné derrière, ce n'est pas grave. Si j'essaie d'aller plus loin, je le perds. Il a raison, entièrement raison. Il ne faut surtout pas le perdre. Bien tiré. Grosse partie de Philippe Suchot, qui n'a quasiment rien manqué, me semble-t-il, que ce soit au tir ou au point. Il est précieux. On a changé de stratégie. On essaie de la jouer devant pour mettre le bouchon dans le cou. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, si jamais on le fait beau, que là, on prend carreau, on fait quoi après ? On est obligé de pointer, on n'a pas le choix. Elle est derrière le bouchon, elle peut faire mal tirer, cette boule. Bien tiré encore, Philippe Suchot. Il y en a quatre par terre. L'idéal, ça serait de sortir un bon bouchon. J'ai un peu bas. Deuxième génération, là, sur les quatre dernières boules. On connaît les qualités. Là, c'est deux générations. On connaît les qualités de Philippe. Et encore, sacré niveau de jeu. L'impreuve avec ce carreau qui rajoute. Alors là, il y a deux solutions. Alors, c'est la possibilité de tir au bouchon. Si on frappe le bouchon, on n'en perd qu'un. On n'en perd qu'un, la dernière boule de Philippe Quartey. Moi, j'aurais droit au bouchon, tu peux retomber sur la boule. C'est un sacré Paris. On a décidé, bon, on est parti dans la stratégie de punter. Il peut la coller, il peut faire bouchon. Après, bon... Je pense qu'il y en a certains qui auraient déjà été tirés au bouchon en courant. On a décidé. C'est un choix. Il ne faut pas... Ouais, ouais, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, de toute façon. Elle va être pénible à tirer, celle-là. Et surtout qu'elle est chère, parce qu'elle permet de revenir dans le coup, là. Ouais. Et puis, en plus, c'est capital confiance, ça. Ouais, ouais. C'est ça qui est important, surtout. Où l'importante. Moi, je pense que s'il attire le roi, tout ça passe. Je pense qu'il n'y a même pas de contre. Oh ! C'est David Guedroir, le second de tircule. Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher, qui se relance complètement. Carton plein sur cette mène. Et les voilà revenus dans la roue de l'équipe de France. On avait dit qu'on allait avoir une belle partie. Pour l'instant, c'est exactement ça. Supermène. Supermène. Ouais, ouais. Et le public de Château-Renard ne s'y est pas trompé. Qui est venu garnir les tribunes de ses superbes arènes. Là, ça fait du bien au moral, hein. Cette mène-là. Là, c'est... Mais je pense qu'en face, on n'a pas à rougir de cette mène. On a essayé. On a pris une stratégie de jeu. De toute façon, on ne pouvait pas tirer. Ou alors, il fallait tirer tout de suite sur le palais de Dylan dans le fond. On a attendu la faute. Mais la faute n'a pas eu. C'est ça. Et ils ont super bien tiré. Parce que les deux boules qu'a tiré Philippe, ce n'était pas évident. Oula. Là, on me disait. Mal frappé. J'ai chaud, là. J'ai en pensé, j'ai en pensé. Alors, il faut qu'un t'est là qui regarde où est-ce qu'il a tapé. Parce qu'encore une fois... Je ne sais même plus si c'est laquelle est la mienne. Allez, Steph. Il n'y a pas à rougir. C'était vraiment une belle mienne. Ah, ouais, ouais, ouais. Côté point, côté tir. Tout le monde a bien joué sur cette ligne. Après, c'est vrai que si on met trois autres joueurs en face, peut-être qu'ils vont tirer au bouchon à la dernière. Allez, Roby. Je pense qu'ils ont pris une décision. Ce n'est pas une décision qui était bête. C'est bien. Il faut rester calme quand c'est comme ça. On a pris un coup dans la tête. Mais bon, ils sont toujours là. Ça fait 8-7. Ils sont toujours devant. Il a un collègue de club. C'est écarté. Il est passé juste, mais il est resté dans le cadre. Oui. Celle de Dylan est sortie, mais celle de l'équipe de France, elle est toujours là. Toujours dans le jeu. On va pointer du côté de l'équipe Rocher avec Philippe Quintet. qui est bien venu repérer sa donnée parce que sur la première ville qu'il a joué, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu. Oui. C'est un peu le point d'interrogation sur ce terrain. C'est que des fois, on arrive à, même en bien les jouant, on arrive à mal tomber. Et il est encore. Là, 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 il les a tués. Il est surpris de lui-même. Oui, 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 c'est vrai. Il ne la voyait pas là. Il n'est pas mécontent non plus. Il est venu se coller. C'est là qu'il ne faut surtout pas s'agacer. Ça arrive. C'est les conditions de jeu avec lesquelles il faut faire. C'est sûr qu'ils auraient préféré qu'ils le fassent beau et qu'ils aient tiré. Ils étaient partis déjà en se disant, si tu gagnes, on va tirer. C'est là où il a frappé. Il a remis le cadenas. C'est un peu court. Un petit peu court. Je suis tombé où je voulais, mais je ne l'ai pas poussé. Allez, je vais le faire ça là. 3 boules à 3. Tu le gagnes là, c'est bien encore. Je vais la pousser un peu. Oui, mais c'est ça, c'est bien joué. Allez, Chris, tu le gagnes là, c'est bien. Allez, Chris. Il est chouette aussi avec Stéphane Robinou. C'est positif. Il est toujours rassurant. Il a un état d'esprit. C'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, entre les joueurs, il faut que ce soit un partage. On n'est pas là pour... Bravo. C'est un partage. Il faut que ce soit un échange. Si jamais le joueur ne joue pas bien, on n'arrête pas de lui martheler sur la tête. Pourquoi tu as fait si, je voulais à la patate. Patata, le pauvre. Déjà, il a la tête dans le seau. Alors là, tu finis de le noyer. Ah, celle-là, elle est délicate à tirer. Il peut y avoir du compte derrière aussi. Hop, le but est sorti. Du coup, nouvelle mène annulée. On s'avait bien tiré dans cette mène parce que ce n'était pas évident. Le point était très difficile à gagner. Le devant de boule de Philippe était magique. Et le score reste inchangé. Toujours vite pour l'équipe de France. Alors là, ce n'est pas loin. Et 7 pour l'équipe Rocher. D'ailleurs, 7m50, je pense que... Ça va tirailler. Oui, ça devrait. Neuvième mène. Un point d'écart. Je pense que ça va y aller, là. Il y a des chances, oui, à cette distance. 8.40. Sur la tête, mais ça suffit. Elle était temps qu'elle tombe. Il y a du dire... Tu mets un peu l'aérofrein, là. Je vais essayer de bien gérer l'arrière. Bon, voilà déjà une de frappée. Il en reste encore 5. C'est ça. Ça peut ressembler à ça, là, mène. C'est ça. Le plus dangereux dans ce type de mène, c'est qu'il ne fasse que des palais allongés à 2m50. Parce que c'est ça, le problème, en définitive. Si il te fait carreau, là, à sec en place, tu vas en retirer de suite. Là, c'est le plus dangereux. Après, tu peux aller jouer sur les boules, là-bas. C'est un peu comme ça qu'ils ont construit leur mène, tout à l'heure. Exactement. Mickaël Bonetto, pour répondre à Philippe Quintet, qui a repris le point. Oui, c'est bien tiré. Là, ça se rapproche. Ça serait quand même extraordinaire qu'on assiste à la même mène à l'envers. mais je pense qu'à... D'ici là, il y a encore un paquet de boules à jouer. Ça va retirer derrière. Allez, Christophe Sarriot, cette fois. On va peut-être penser à aller au bouchon à un moment, non ? Les équipes... Moi, je pense qu'ils vont laisser venir ça, là. Moi, je pense qu'ils vont venir laisser venir ça, là. Si jamais, là, je pense qu'ils frappent, là. Je pense que peut-être, Dylan, il ira tirer au bouchon. Parce qu'en frappant un coup sur deux, il en perd que deux. Alors, ça n'allait qu'il est important parce que si jamais, là, il ira bien attirer, là, peut-être, il... Il va pousser les rochers à tirer au but. Parce que sinon, il y a une petite d'Alice qui est en train de se préparer. Un petit effort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Apparemment, on va pointer. Apparemment, on va pointer. L'avantage qu'on a, c'est qu'il a deux boules pour tirer le bouchon. S'il frappe le bouchon, il en perd deux. Il a deux boules. C'est-à-dire que là, s'il pointe et qu'il prend petit palais, il n'en a plus qu'une pour tirer au bouchon. Ou alors, t'attends, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plus qu'une pour tirer au bouchon. Vous connaissez avec Philippe Quintet un peu, non ? Oh là là, j'ai joué avec lui, j'ai joué avec lui il y avait 18 ans, le bon Fifi, alors. Non, mais il n'y a pas 50 millions de choses. Ou alors, il essaye de pointer deux fois, il attend la faute. Attendre la faute, c'est un sacré risque quand même. Parce que c'est Stéphane Robineau qui reste deux boules. Tout à fait, oui. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a une boule blanche et deux boules blanches dans le fond. Après, c'est important de savoir le joueur qui a les boules, comment il se sent aussi. Exactement. Un petit peu. S'il faut le pousser pour le tirer, c'est pas un... Bon, c'est vrai que là, Dylan, il ne tire pas. On ne peut pas dire qu'il tire très 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 bien, mais je pense que... Ah ben là, ils vont prendre un carton déjà. Voilà, ils n'ont pas le choix de réfléchir et de laisser passer la minute. Le carton jaune collectif pour le dépassement du temps. Vous avez encore une minute pour réfléchir. Je pense qu'ils ont choisi, rentre sur au bouchon. Philippe Canard, qui a sorti la biscotte. Les clameurs de la foule pour ce tir de Dylan Rocher. Bravo, hein. Un moment clé de cette main, peut-être de la partie. Remarquable champion. Mais je crois que de toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Non, ouais, ouais. Et c'était ça où... Bellman, hein. Ah, superbe encore. Ça a bien pointé d'un côté, ça a bien tiré de l'autre. Et puis ça se conclut par, voilà, ce superbe tir au but de Dylan Rocher. Et puis une bonne analyse. Oui. On n'est pas obligé de le frapper, le bouchon. L'important, la situation, elle était là, elle était critique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On pointe deux fois. Il a bien tiré avant. On prend un palais. On fait quoi ? On n'en a plus qu'une. Non, non. Et puis là, en plus, ça leur met encore un petit coup dans la tête. Dans la tête, oui. Parce que là, c'est une mêle où tu peux gagner et la sortie... C'est ça qui est intéressant. C'est là où on va voir la réaction des... Des jeunes. Des jeunes. Enfin, des jeunes. Stéphane Robineau, il n'est pas si jeune que ça. Allez, prends ça, Stéphane. C'est bien joué. C'est ça qui... Allez. On a allongé la distance. On est à 9,20 m. En tout cas, on se régale. Enfin, nous, on se régale. C'est une belle partie avec des grands joueurs. Mais tu vois. Alors, puis le public s'y trompe pas. Il est là. Puis il réagit au joli coup. Des maîtres du jeu. Il y a un reparti dans la même... Oui. Même à 9,20 m. Ils continuent dans leur stratégie, les jeunes. Sauf Stéphane Robineau. À 37 ans, c'est pas vieux. Ils sont où, nos 37 ans ? Oh, la machine. Je regarde derrière. Je ne les vois même pas. Moi, j'ai ma maman. Elle est à 94. Elle habite à l'Ibauche. Elle est fan. On l'embrasse. En plus, elle est fanat de Philippe Suchot. Elle a dit, je l'adore. À chaque fois, je le regarde. D'ailleurs, je lui fais un gros bisous. Ah bah oui, on l'embrasse, votre maman. Elle viendra peut-être au championnat de France double-mix. Je te la présente. On est bien Jean-Luc Robert, en plus. On est bien Jean-Luc. Les championnats de France double-mix qui vous seront proposés sur la chaîne d'équipe. Limoges, très belle ville. C'est là où je suis né. Je ne sais pas, on est limougeau. Eh bah tiens. Allez, Niquin. Oh, bien tiré. Il y a eu un contre. Il y a eu contre, mais bon. Il y a eu contre. Il a repris. Il va faire jouer. Bien tiré. On a des belles moyennes de tir quand même. Oui, 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 exactement. Il faut avoir des belles moyennes de tir. Il faut avoir des belles moyennes de points. Aussi. D'où la belle partie qu'on est en train de voir. Exactement. On a des belles moyennes de tir. Allez, ça là, il faut bien la tirer parce qu'ils sont deux fois en secondes derrière. Suite du contre. J'ai l'impression qu'il a dû un peu échapper de la main. J'ai l'impression. Il ne va pas lâcher des mains. Ah, ça arrive, c'est vrai qu'il est si court. Ah, il est mal sorti. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Il faut retirer. Parce que déjà, il est presque ingagnable. Il peut s'allonger, il peut faire paler sur les deux autres. Il peut faire. Tu peux faire un témoin. Tu pourras tirer derrière, mais tu pourras gagner. Il ne faut pas bouler à prendre. Je ne sais pas. Stéphane Robinot qui semble vouloir pointer. Il veut en approcher une au cas où. Oui, mais le souci, c'est que si jamais tu viens pointer, tu descends la boule, coller un peu. Moi, j'aurais tiré de suite. Ah oui, je joue là pour moi. C'était court, elle n'a pas bombé. C'était bien drôle. Oui, je la vois. Ah, je l'ai bien tiré celle-là. Si je tire bien celle-là. C'est son premier trou à Christophe. C'est vrai que Moussana, elle était chaude patate. Oui, mais là, je pense que c'était quand même le jeu de tirer tout de suite. Oui, parce que si jamais tu t'allonges sur les deux autres, tu risques rien. Maintenant, s'ils vont tirer, ça revient exactement pareil qu'avant. Avec un petit peu plus de pression sur les épaules maintenant pour Christophe Sariou. Attention, il faut faire passer là parce que... Mais je reviens, c'est tout. Je peux le gagner, c'est tout. Si je le vois plus loin, je peux le gagner encore. Oui, il est dommage à la main. Oui, oui, j'ai vu. Il faut cadrer parce que s'il ne cadre pas, ils vont les tirer sur la main de devant, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est bien tiré. Ah, à mon avis... Si je fais ça avant... Moi, je ne sais pas s'ils ne vont pas les tirer sur la noire. Oui. Philippe Suchot qui a dépointé, mais attention. Oui, oui, oui. J'ai vu les autres carrés. Vous faites quoi ? Je bois de l'eau et vous faites n'importe quoi derrière. Je tourne le dos et vous faites n'importe quoi. Exactement. Et moi, à mon avis, je pense qu'ils vont tirer, ça c'est sûr et certain. Ah oui, si jamais ils s'allongent, si jamais ils ont le bonheur de faire paler déjà sur celle de noire, ils sont tranquilles. Comment il a ramené Philippe Suchot ? Non, non, tu ne bouges pas de là, toi. Tu restes à côté de moi, on va envoyer le petit à nous faire un peu de ménage. Oh, c'est bien tiré Caro en plus. Ça peut être cher. Ils sont presque sûrs de marquer 7. Par contre, je ne sais pas si la blanche là-bas, je ne sais pas du tout si elle tient sur la noire de l'autre. Alors là, on est un peu loin, mais... entre la boule et le bouchon. Ah, le trou, il a fait mal là. Oh la vache. Après, si tu arrivais à gagner dans le bouchon, c'est bien aussi. C'est bien joué déjà. Dans le bouchon, c'est l'idéal. Un second. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Oui, il y en a un peu de tout. Si ils enlèvent les deux noirs, il peut y en avoir. Un, deux, trois, peut-être quatre, cinq au carreau. Ça peut être une nouvelle valise. On va retirer ça là déjà. Oh ! Les autres vœux. Ça va les échecs. Ça va les échecs. Allez, il faut nous marquer. On a essayé. Allons attaquer la suite de cette demi-finale qui oppose l'équipe de France à l'équipe Rocher. Deux générations d'internationaux face à face. Alors un petit souci technique nous a privé de la dernière boule de la dixième mène. C'était un tir de Philippe Suchot qui a permis à l'équipe Rocher, vous le voyez, d'égaliser à 8 partout. Et c'est donc après cette courte interruption, comme le susurrait Christophe Sarriot à Philippe Quintet, c'est un peu de nouvelle partie qui démarre. Mais si elle reste sur le même rythme, nous on ne demande que ça. Parce que Alain, statistiquement, vous avez des chiffres à nous donner qui sont juste époustouflants. J'en ai profité pour cette pause de voir mon DTN Jean-Luc Perronnet. Alors les stats, elles sont impressionnantes. Dylan, il a tiré 12 sur 15. Le petit Bonneto, 12 sur 15. Par les comptes. Stéphane Robineau, 1 sur 1. Philippe Quintet, 2 sur 3. Sarriot, il a tiré Christophe, 11 sur 12. Et Philippe Suchot, 5 sur 6. On voit que l'équipe de France est un peu plus défensif. Voilà, ça cartonne. Mais ça cartonne, oui. Et puis là, c'est reparti. Et puis là, c'est reparti avec un premier point de Philippe Quintet qui pousse direct au cercle. Le tireur de l'équipe de France, Michael Bonneto. Oh, il s'est bien tiré. Il a tout emmené sur son passage. Nouvelle mène annulée. C'était pas mal celui-là. Il s'attaque dans le bois dur direct. Ah ben c'est... Ils ont le temps de s'échauffer. Ouais, c'est ça. La petite coupure leur a permis d'élever peut-être encore leur niveau de jeu qui était impressionnant depuis le début de cette partie. Et le public a été très sage. Magnifique, le public. Patient, public nombreux, public de connaisseurs. Et qui n'essayait pas de tromper en venant assister à ces demi-finales. Voilà. S'il vous plaît. Attention. Alors, on vous rappelle, selon les règlements, il faut que le couchon soit lancé entre 6 et 10 mètres du but. On a réussi ce but. Je pense qu'il est aux alentours. Il est très grave. Et oui, on a tellement peur de jouer court, de prendre un bombardement. Vu comment ça bittait le macro depuis le début, c'est ça. Sorti de la calachie des coffres. Alors ça, c'est un peu le risque aussi. Voilà. C'est essayer de... À l'heure actuelle, avec ce règlement. Bon, il est là. Il est là. Il faut faire avec. Que le but soit en fait replacé à la main par les adversaires. Et donc là, on va jouer court. Alors... Pardon. Il va être à 7 mètres. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Aux alentours des 7 mètres. Vous essaie d'envoyer dessus ? Oui. Moi, je vous rajoute. Il va essayer d'envoyer sur le bouchon. Il n'était pas loin. 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 7 mètres 10. Il va certainement revoir l'image. Voilà. Grâce à Hervé Crozard et ses équipes. Et cette loupe qui va nous permettre. On t'est non ? On t'est non ? On t'est je pense. On va bien après. Ouais. Allez. Je vais même gagner par là. C'est pas trop mal là. Face à la boule. On va pointer dans un premier temps. Du côté de l'équipe de France. Avec Stéphane Robineau. Même si c'est prêt. C'est toujours pareil. On s'expose. Qu'est-ce qu'ils ont ? Bien joué. Reviens. C'est ça. Il a mis un peu dans le bouchon. Mais pas de gauche de Dylan. Ça n'a pas trop le gêné. Ça n'a pas trop le gêné. Oui. C'est ça. Mais pas de gauche de Dylan. Au contraire le bouchon. Il peut monter dans la boule à Philippe. C'est cadré. Oui. C'est cadré. Voilà. C'est ça en définitive. C'est ça le danger Xavier. Parce que là. Si jamais il vient encore le gêné. Et qu'il fait beau. Qu'il vient faire à palais. Plus ça va se rétrécir. Plus ça va être compliqué. Oui. Après on va tirer pour. Après. On va tirer en dessous. Et là. C'est pas la même. J'aurais presque. J'aurais presque. J'aurais presque tiré d'entrée. C'était pas déjoué. Il n'y a pas très 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 loin. La boule. C'est vrai qu'elle est derrière. Mais. On le connaît à force de frappe en face. Ils nous ont tiré 6. Alors. Il y a des clients en face. Oui. Les moyennes. Bien. Ça suffit. Alors. Est-ce qu'elle est passée ? Au moins deux. Oui. C'est un peu par terre. Allez Christophe. Allez Christophe. Christophe Sariot. Au point. Je pense qu'il y a de la marge, elle doit être loin derrière, mais on a vite fait de mal tomber. On est pas si mal joué que ça la boule de Christophe, sérieux ? On joue un peu au chat et à la souris, c'est-à-dire que là on est en train de se dire si jamais on gagne devant qui vient à prendre un contre, on est, comme dirait l'autre, on est super bien placé, par contre il ne faut pas le perdre, et par contre on peut prendre un carreau aussi, comme dit Philippe, il faut essayer déjà de le gagner. Faire jouer derrière, et puis laisser les autres se poser des questions, c'est-à-dire que s'il fait devant de boule sec, les autres sont pendus, ils ne peuvent pas tirer sur la main. là ils ne vont pas se gêner. Miquel Bonnetto dans le rond, en plus c'est frappé et en plus il a cassé la blanche derrière. Oui, c'est quand même assez important parce que... En sortie, t'as fait un truc de bien. Oui, il a fait du coup... Oui, t'as cassé sur. Tout à fait, oui. C'est pareil, t'as cassé sur. Ils en défendent que deux maintenant. Avant ils en défendent. Je pense qu'on en a plusieurs chances. Debout la 2. Debout la 2, on est. C'est sûr que si tu gagnes, c'est bien. Allez, tu finis, allez, vas-y. Allez, essaye de faire la reprise. On a décidé de pointer. C'est-à-dire, on est toujours en train de penser, si on la met devant, on les met en danger, mais on ne les pose pas la main. Oui. Bien, bien. Ça suffira. Ça pourrait nous arriver de très intéressant. Si jamais il vient... Si jamais il vient bien tirer ça là, il peut y avoir du compte derrière quand même. Bravo. Bien tirer, bien. Bien, Micka. Bravo, bien. Dernière boule pour l'équipe prochaine. On va tirer dans la main. Allez, gagne encore une fille. On joue, chat et la souris. On essaie de les mettre devant. On essaie de... Mais bon, c'est pas évident. Le terrain, il est un peu bosselé au point. On a vite fait de les perdre ces points-là. C'est pareil, vous tirez. Ouais. Ouais, il faut avancer. Je ne sais même pas si la noire n'est pas rentrée sur la planche. Même si ça ne se passe pas bien. Il peut en perdre que deux, je pense. Oh ! Sur la tête casquette. Elle a été bien tirée. Ouais, ouais, ouais. Juste un doigt trop haut. Eh ben, c'est l'équipe Rocher qui finalement remporte cette mène et qui prend l'avantage. 9-8 désormais. Elle est importante, cette boule. Parce que maintenant, 9. On joue plus que pour 4 d'un côté, 5 de l'autre. Et à ce niveau-là, on sait que... Ah ! Alors le bouchon, il n'a encore peut-être pas être bon. Il soit un mètre de la ligne de perte. C'est ça. Et non, il est pas bon. C'est validé par tout le monde qu'il était à moins d'un mètre de la ligne de perte. C'est un raccourci, hein. J'ai vu en l'air du tempo. Comme chez le coiffeur. Un raccourci. Bien comme il faut. Enfin, vous, ça ne vous concerne pas trop, Alain. Merci. Ah, c'est gentil. Ah ben... C'est à force de regarder les parties, je me fais tellement de cheveux que les gens perdent. Et c'est des joueurs, c'est la faute des joueurs. Bah, il y a évidemment. Alors, il fait comme tout à l'heure, il l'envoie dans le bouchon. Allez, j'envoie bien comme ça, Philippe. Et ça paraît tellement facile quand on les voit, ces gars, faire des trucs pareils. Allez, tu t'entraînes un peu, tu vas y arriver. Attends, on va te faire un stage, on va s'arranger. Allez, Michael. Bravo. Bien attiré. Bien attiré, gars. Alors là, attention, on l'a déjà fini, puis il a commencé à se gratter la tête. Ouais, 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 j'ai vu, j'ai exactement vu la même chose. Là, il a fait... Oui, aïe, aïe, aïe. Eh oui, c'est parti. C'est normal, hein. C'est parti, 7 mètres. Parce que là, il y a danger, hein. Contre-attaque direct. Bravo. C'est bien fait. C'est bien tiré. Ah oui. Par Dylan Rocher. Allez, Michael. Allez, Michael. C'est tout ce qui fait une surprise. Allez, il y a encore. Il pourra voir à la fin qu'il n'y ait plus une boule sur le jeu ? Allez, Michael. Ça peut. Bravo. Ils sont chauds comme de la braise, hein. Et la pause, elle a été... Elle était un peu fatiguée. C'est pour ça, d'ailleurs, quelqu'un a dû couper la prise. Déjà, en frappant, il n'y arrive plus rien. On verra. Ah oui, c'est bien tiré. Il est beau ce carreau de Michael Bonetto. Allez, la réponse de Dylan Rocher. Déjà, eux, en frappant ça là, eux, ils ne peuvent plus perdre. Bravo, Didi. Super. Bravo. Bien, bien, bien. En fait. Eux, ils sont tranquilles. Ils sont d'entrée, on a la boule de retard. Non ? Je pense qu'il va jouer un peu en face de la boule. Voilà. N'importe où, il ne faut pas trop le faire bon. Tu viens ? Bien. Bien. Un peu loin quand même. Il a pris de la marge. Nous, on est capable de les jouer. J'aurais pu la jouer, celle-là. Oui, je pense que tu aurais pu la jouer. Ça, la mettre à trois mètres, comme ça, je sais faire. Après, ils ont une stratégie. C'est leur stratégie de jeu. Oui. Alors, Philippe, il va jouer, même que la première, il va essayer d'envoyer dans le bouchon pour essayer de casser, justement, le... En sorte de ne pas jouer. On s'est fait de ne pas jouer. On va aller à la mettre 20. Allez, Christophe. Bravo. Tiens-moi bien. Christophe Sarriot, bien tiré. Mais là, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. J'avais peur de la ligne J'ai peur de la ligne On a quand même bris là C'est le deuxième qui n'est pas bien vu Si tu viens là, on peut passer à bout Exactement, il a raison Comme Stéphane n'avait pas fait beau là-bas Il aurait fallu qu'il la mette aussi mauvaise Ils n'auraient peut-être pas tiré Ou alors on s'expose à moins de carreaux Allez encore Christophe Sarriot C'est un là, il a tiré devant T'as eu le coup d'avant, il avait fait casquette C'est pas donné, je suis bas Mais bon, on sait qu'il a un tir devant Ça ne s'arrête pas Est-ce qu'il n'a pas eu peur du contre derrière ? Non mais je pense pas Parce que comme il y a les piques dans l'axe A la limite, s'il est droit, il va faire carreaux Donc ça... Non, c'est pas donné, c'est son tir On sait qu'il tire aussi Christophe Tu tape, tu casses le point À la sortie, tu peux faire un petit carreau Allez Roby, c'est du regret Putain Pour marquer, il faudrait faire un carreau Parce que sinon, le point Derrière, il est... Pour essayer d'être imperdable Il faut frapper Ouais, il a frappé Ça va bien ? Ça va bien Il va en perdre Il a perdu la place Ouais, mais... 10 à 8 Ouais, ouais, il va en perdre Normalement Ça fait le même que moi C'est Philippe Suchot qui joue, on ne sait jamais Non, 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 non Il n'y a rien Et bien voilà, l'équipe de France Qui est menée désormais de 2 points Par Philippe Suchot Philippe Quintet D'Ilan Rocher 10 à 8 Ça fait 2 mains Où il serait peu basculé En faveur de l'équipe de France Cascette de Christophe La mène d'avant 1 point 9 Et là, s'il vient frapper En faisant petit palais Il y en avait 3 Ouais Boule à boule Des opportunités Qui peuvent peut-être coûter cher À la fin de cette partie Exactement Parce que face à L'armada Rocher C'est sûr qu'il y a des boules Qu'il ne faut pas manquer Des opportunités à ne pas rater Comme quoi, ça ne tient à rien On a beau dire Une petite boulette C'est ça Il y en a qui a des grosses boulettes Et il y en a qui a des petites boulettes Ouais Philippe Quintet qui lance la 14ème mène Demi-finale des Masters de pétanque Deuxième étape à Château-Renard Alors ça là, il est derrière Mais la distance, il y a 9m20 Les frappes ne sont jamais frangies Ben allez Roby Ah oui Bonne reprise Allez Steph Allez gagne-le On peut s'attendre à tout encore dans cette partie Je pense qu'on n'a encore pas On n'a pas de joues Tant mieux Je ne sais pas pourquoi Tant mieux Alors c'est ça le joueur Il pense encore déjà à la mène d'avant C'est bon, on l'est passé On l'efface On ne se rappelle pas On ne se rappelle que des boules qu'on a frappées Et que des beaux points qu'on a mis Ça dans notre esprit On est toujours positif Ça c'est aussi important De toute façon on sait qu'un an par là Ça ne changera rien Ah ben ça va pas On ne va pas refaire le film Ah mais il y en a à la première mène Ils sont encore à la treizième Ils pensent à celle de la première Oh, sur la nuque Il a fait une casquette Allez Didi, c'est pas grave Il y a bien celle-là Allez, deuxième chance Pour Dylan Rocher Il faut bien la tirer Parce que... Bien Bravo C'est vieux C'est le plus jeune de l'équipe C'est le plus jeune de l'équipe C'est ce qu'il veut dire C'est de faire la reprise Normalement c'est lui qui devrait traîner Les deux autres Il n'est que Cinq fois champion du monde Que cinq fois Moi j'y ai été deux fois Je suis content déjà Et treize fois Une fois Et treize fois C'est la routine C'est pas un bon compte Il faudrait quatorze C'est mieux Vous avez entièrement raison Il a encore bien joué deux fois Ouais ouais Ouf Voilà Voilà Xavier Sur ce type de terrain Devant debout Ça voit un carreau Parce que ça c'est super important Il les condamne complètement Là ils ne peuvent plus tirer Parce qu'à la limite Il aurait gagné Il aurait tiré pour casser la gagne Et là du coup Ils sont condamnés Et puis là il faut le gagner Celui-là Apparemment il n'est pas facile Si tu as touché Ah Stéphane Et puis il a gagné propre Il n'y a pas 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 C'était violent Oh il n'y a pas J'en ai joué Super L'arrêt c'est gagné Mais le voilà maintenant Sous la menace De Mickaël Bonetto Un petit avantage A l'équipe de France Sur cette même C'est ça Bien Ça va Bien Ça va Du coup Il a rangé un peu On ne va pas dire Qu'il a rangé un peu Le coup Il a plutôt rangé Un peu le coup Pour l'équipe de Philippe Parce que Maintenant on a réussi Un contre La Noire On est sûr Qu'elle bouge toute seule Il faut le gagner encore Celui-là Parce qu'il a bien joué Philippe Pour le gagner Oui Comme on dit Il y a plein de boss On les a vu Les boss On les a vu On est parti de travers Bien parti de travers Comme le dit Philippe Quintet Bim Impact Si tu veux tirer Tu veux tirer du coup Non Allez Gagne-le Allez Fais un effort Allez Fifi On me posez la question Si vous voulez tirer C'était peut-être pas déjoué Mais attention Parce qu'en tirant La blanche derrière Ils avaient encore une noire On ne sait jamais Mais il s'agit que tu tires bien Tu prends un contre sec derrière Ils peuvent tirer deux fois En faisant deux palets T'es à la maison Là au point il risque rien Il peut le gagner devant Il est derrière Deux coups de Je ne sais pas si c'est le terrain Qui la ramène Ou si c'est un coup de poignée Moi je pense qu'il a ramé deux fois Il a gagné deux poignées Il est parti non ? S'il vous plaît Sinon il avait gagné deux fois Pour moi il est parti Mais On a des arbitres là Pour savoir si Philippe Suchot A gagné point ou pas Christophe Serriot a dit Pour moi il est parti Donc le point serait toujours L'équipe de France 56,6 56,6 Il donne toujours le point 56,8 Et non le point est pour Philippe Suchot Il a repris pour deux millimètres Et voilà Deux millimètres c'est Enfin bon Tu le gagnes c'est bien ? Tu la joues bien Tu le gagnes Après on avisera On peut prendre un peu le bouchon Mais tu la joues bien Tu rentres de tout On sait bien On peut le gagner Allez Chris gagne On le force toi à le gagner Allez Chris Ça peut lui servir Il ne faut pas qu'il vienne le gagner Juste à la sauter de la blanche Parce qu'à la sortie Il ne peut presque plus tirer Ouais Au point on a vu qu'il n'était pas Il a Chris Non ça va être dur de le toucher C'est pareil Allez Chris Quand la vienne Quand la vienne Je joue pareil Tu le mets c'est bien Après il pourrait C'est pareil Je comprends pas Tu le mets c'est bien C'est bien Il n'est grand chose Mais bon Je me demande si l'idée Pour les deux millimètres Il ne voulait pas que Christophe Sarriot Vienne dans le but Pour le bouger un petit peu Ouais mais maintenant Il ne peut plus le toucher Moi je pense que Moi je pense que Mickaël Il va tirer Il ne faut que tirer Il ne faut que tirer Il n'a jamais été compté 4 au carreau Allez Micka Allez Micka Je jouais les gros chez nous Allez Micka Allez Micka Allez poule 2-3 Ouais C'est bien Alors est-ce qu'il compte Parce qu'il a bougé un petit peu Il y en a 3 sûr Et pour la quatrième Christophe Sarriot On veut dire qu'il est blanc Alors blanc, noir, blanc Ouais il n'y en a que 3 Benman Ah oui 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 Benman Il y a eu encore une fois Un beau niveau technique Et de la stratégie Et c'est l'équipe de France Finalement Qui a inscrit les 3 points Qui l'amène à 11-10 Ils ont perdu davantage Dès que Dylan a manqué Et pourtant Philippe avait fait Qui a fait un bon point Et par contre Ce qui a fait basculer C'est les demandes de boules De Stéphane Robineau Qui a complètement fait basculer Cette men Dans la stratégie Qu'avait choisi l'équipe prochaine On va revoir leur copie encore Je pense qu'on se régale On en redemande Benman et belle image De ces arènes de Château-Renard Avec tout ce que tu vois Tu devrais avoir un niveau infernal Il faut que tu analyses tout ça C'est ça qui est important Quand tu joues Tu te dis Attends Philippe il a fait ça C'est ça qui est important Bien sûr Exactement Ben voir jouer les grands joueurs On apprend forcément Imaginez C'est ça qui est important Bien Une belle entrée en matière De la part de Stéphane Robineau Il avait mis un petit coup Un partenaire de club Dylan Rocher Il est tiré On est à 8 mètres 30 Bravo Il fallait tu vas Les bienvenus A 10 à 11 Allez on part Il va tenter de répliquer Bravo Il a bougé Sinon il avait rendu le carreau On est plus loin du coup On va connaitre bientôt La nouvelle distance de jeu Bon là il y a 10 mètres 37 9,50 9,80 Non mais on rejette pas loin Pas loin Pas si loin C'est pas mal Bon là Comment jouer Là de toute façon En un an Il ne faut plus C'est quoi ce que tu dis Si je pointe la mienne En tirant ça change de main aussi Ça change de main Mais le mien Il ne rend pas beau Si je fais un beau C'est le top Si je le gagne C'est le top aussi 3 boules en main 4 4 4 boules pour 4 Si je le perds beau Il faut être toujours tiré Allez vas-y Allez Allez Victor Ouais Moi je me vois Comme vous voulez Allez Pareil De toute façon Il faut bien le faire Allez Roby Allez Roby essaye T'as envie de pointer De là on voit pas trop La distance de la boule C'est pas à vue d'oeil On dirait qu'il est peut-être À 60 devant Un petit peu à gauche Ouais Ça peut ressembler à ça C'est pas un point Qui est facile à gagner Quand même Stéphane a l'air d'être Assez confiant Pas déjoué Même s'il vient le perdre Un petit peu devant Ils peuvent tirer Alors pas derrière Et il sèche à le terrain Il sèche Allez C'était un choix de pointer C'était pas déjoué Si il vient de le gagner Qu'est-ce que l'argent ? Non Ça met un petit peu là Il faut le gagner La pression Parce que là il faut Il faut déjoué Je peux servir Je peux béquer la boule Je peux tout faire Tirer en tirant dans le vide Bien Ça va Ça s'est bien passé Parce que ça pouvait Non il a encore une boule Philippe Ah oui Il s'est vrai 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 Non non Mais ce que je veux dire C'est que c'est pas bien Allo de Philippe Ça va c'est bien Ça va c'est bien Ouais 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 mais si je suis bien Je pouvais faire un panier Enfin ça s'empêche pas Qu'ils sont un petit peu Sur la corde Parce que 4 boules à 2 Ouais Et puis le score 11 à 10 Attention Attention Non mais là on va pas se poser de questions Du côté d'équipe de France On va les tirer On sait qu'en tirant deux fois Déjà on perd pas Et puis Faut pas manquer Avec Chris Ouais mais ça quand on va dans le rond Faut pas y penser On est là pour frapper la boule Surtout des pensées positives Ah ça me saoule Celle-là Faut pas la main Allez Ouais pas droit Qu'on tire Ah oui Ils ont 10 On est 11 à 10 Ils ont 3 boules Alors faut qu'ils mettent les 3 C'est pas ce que je veux dire Faut qu'ils passent un carreau Carreau Je tape Je tape Faut qu'ils mettent les 3 Allez On a défendu des points Allez Chris Fais-je-moi les 3 Allez Chris Déjà il faut la frapper Allez pouce Et après tu laisses encore l'opportunité aux autres de pouvoir gagner C'est ça Parce que de là on a du mal à voir un petit peu Un incompré La noire derrière Bon déjà il faut frapper Après il faut faire C'est important c'est de faire jouer Bien C'est bien frappé Bien tiré Et bien voilà balle de match Trois balles de match C'est ça Il faut mettre les 3 J'ai pas monté Non j'ai joué là J'ai joué là C'est son venir Et Stéphane a joué là Bon On voit pas la Je vois pas combien elle est derrière Jusque là Philippe il a très très bien pointé Donc Bravo Je pense que Je vais bien croire ça Allez 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 Alors il y a encore Alors si elle est pas rentrée Alors ça dépend de combien elle est pas rentrée Alors c'est soit il tire ou il peut jouer la boule Je sais pas De là s'il manque beaucoup ou pas Pas sûr qu'elle soit rentrée Elle doit être rentrée sur la première de noir A gauche Ouais Mais est-ce qu'il manque beaucoup pour la Pour la Ou alors il tire Je sais pas De l'ordre a un peu du mal à voir Déjà C'est un peu 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 Ouais 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 Effectivement On dirait peut-être Peut-être qu'il y en a deux Deux noirs doivent tenir sur la blanche Je pense que c'est super dur de rentrer par deux Ouais il a tiré parce qu'apparemment ça doit être dur Ouais Merci pour le Allez les Allez ça y va Et carreaux Elle est capable hein je vais dire Ah bah ça Il est capable Il en a fait d'autres Il l'a dit quand la boule est sortie de sa main Il a dit non Et bah 11 à 11 Ouais Ouf Et bah c'est bien On aura encore au moins un niveau supplémentaire Ah oui là 11 partout Après 15 men Je pensais que Philippe allait Vu qu'il a mis la première en général Ça te fait un bon point de repère T'as le dosage et tout Et là Est-ce qu'il est tombé un peu plus mou Que la première Ils avaient une belle opportunité C'était pas 11 partout Entre l'équipe de France Michael Bonnetto Christophe Sarriot Stéphane Robineau Face à Dylan Rocher Philippe Suchot Et Philippe Quintet Et faut pas oublier une chose Petit Xavier C'est que Tous ces joueurs là qu'on voit Ils attendent peut-être une sélection Pour les championnats d'Europe Et oui Qui ont Albena en Bulgarie Au mois de septembre Du 19 au 22 Et la sélection Je pense que Avec Jean-Yves Perronnet Le DTN Et le comité de sélection Michel Pozzi Et Laurent On va se décider Entre Cluze et Montluçon Sur la chaîne de l'équipe Sur la chaîne de l'équipe Alors Cluze Ce sera l'étape 6 Le 1er août Et Montluçon Le 8 août Et on n'oublie pas aussi Nos vétérans Ah non Ah bah oui Les vétérans Et juste 2-3 jours en avant Avec Avec Christian Fassino Avec Marco Foyot Oh Grand Marco Fernand Rivière Et malheureusement On a Michel Briand Qui a des problèmes de santé Qui ne Qui ne pourra pas se voir À eux Ouais c'est un peu On ne lui fait pas ce bonjour Allez continue C'est surtout les médecins Qui ont interdit Se déplacer à l'étranger Ah petit encore une Et On lui souhaite le meilleur Et surtout Se remettre vite Et dans la semaine On va choisir un 4ème Avec le comité de sélection Jean-Yves Perronnet Il fait partie des vétérans Tant Bien Je dis ça Je dis rien Je dis ça C'est rien Moi déjà Jean-Luc Il n'a pas 60 encore Un Milo Ouais oui Ouais c'est un peu Dommage pour Michel Parce que c'était Comme il me disait J'aurais bien Lui finir ma carrière Sur un titre de champion d'Europe Ouais Enfin il gagnait Mais au moins Il participait déjà Bien sûr En plus avec des garçons Qu'il connaît très bien Parce qu'il a quand même Été champion du monde Aussi Voilà C'est pour ça Que dans la vie Il faut en profiter Au maximum Elle a fait un trop long voyage Apparemment La boule de Philippe Je suis chaud Toutes les mains Elles changent de vitesse Dès qu'il y a une boule de perte Ça y est On repasse de l'autre côté Ça tient à rien A rien On n'a pas 50 temps Pour réfléchir Ah oui c'est vrai Pour aller y aller Faut y aller de suite Moi je pense attention parce qu'ils ont déjà pris un carton jaune C'est ça C'est ce qu'il vient de dire Philippe On n'a pas 50 ans pour réfléchir On a été responsable Est-ce qu'on tire au bouchon de suite ? Parce que là attention Là c'est la punition Ouais voilà C'est Hervé Crozard Oh Des belles images On est venu de revoir Avec la loupe Les équipes D'Hervé Crozard Qui font toujours un travail remarquable Oui C'est fait Voilà Dylan Rocher Qui fait se lever la foule Une deuxième fois Dans cette partie Super Super Belle partie Vraiment beau tir de Dylan Déjà deux fois qu'il tire le bouchon C'est ça C'est deux sur deux Au tir au but Là c'était loin Il n'y a pas le choix Là c'était pas la porte à côté en plus Surtout comme il avait tiré la première Juste au fil Ce sont d'immenses champions Que tous ces garçons Qui nous offrent un remarquable spectacle Pour cette demi-finale Il peut être content Superbe spectacle Que nous offrent ces six grands champions Et on attaque la 17ème men Et alors là Sur qui mettre une pièce Pour la qualification en finale Moi je jouerai sur le fait que L'équipe de France Il vient de taper le bouchon Ça te met un petit coup Un petit coup d'électro-chaude Mais bon C'est les garçons qui ont l'habitude De ce type de partie De ces rebondissements Donc je pense que Pour notre argent Même si on ne paye pas Pour notre argent J'ai changé au dernier moment Je pense que c'était pas mal Là où Je gagnais là où À la sortie J'ai changé au dernier moment Il a fait un bon bâtard Mais c'est peut-être pas plus mal Parce que Les stats de tout à l'heure Quand même On a tiré 24 boules Et eux Ils en ont tiré 12, 17, 19 Et à l'époque C'était 8 à 8 Moi je t'ai donné Je t'ai donné Mais elle est plus trop dure C'est la même plus facile Maintenant Toutes les boules vont être chères Miquel Bonetto On va essayer de déloger La boule de Philippe Quintet Bien Et parti Bien, bien tiré Bien Bien tiré Bien, bien Bon, mais voilà On avantage Ça prend bien J'ai joué ici Pour quand ça parait C'est propre Allez, Fifi Bien C'est repris Par Philippe Suchot Allez, continue Alors je t'annonce Si jamais Miquel Bonetto Vient faire carreau Et on tire au bouchon Bravo C'est bien tiré encore C'est pas bien Mais c'est encore bien tiré Ça va falloir jouer encore C'est à dire Qu'on a l'opportunité Alors de le gagner Si jamais on fait Un tour au bouchon On peut peut-être faire compter C'est là Philippe derrière C'est vrai Et là ça changerait Toute la même Parce qu'elle commence partout Il ne faut plus en larguer une Oui Elle a gagné Elle a gagné Le principal c'est de gagner De toute façon Quoi qu'il arrive L'équipe de France Ils vont les tirer Allez Chris Celle-là elle est importante Parce que Allez deux boules à deux Deux boules à Dylan Une boule à Roby Une boule à Christophe On a 11 partout Voilà Si tu pointes bien Il faut le gagner deux fois Si tu tires bien C'est pareil C'est pareil Bonne analyse Vous en pensez quoi vous ? A la seule différence Que si tu pointes Même si tu pointes bien Tu n'es pas là Pour prendre un carreau Tu perds Si tu frappes deux fois Tu perds un moment plus Tu peux faire toi Un petit palais Qui vient d'en voir C'est de la pousser Simplement Allez Dédé On voit quand même Tacticien Il y a de la bouteille Allez Dylan On va mieux prendre des devants Parce que là Oh Voilà le carreau Carreau demandait Philippe Quintet Il est là Il lui avait demandé De frapper Il ne lui avait pas demandé De faire un carreau Après il a rajouté Mais si tu fais carreau C'est mieux Alors normalement Vu la physionomie De la mène Normalement On devrait se retrouver A 12 à 11 D'un côté Ou de l'autre Oui Après ça dépend Ce que Stéphane C'est bien joué Bien joué La part de Stéphane Robinho Défi Dylan Rocher Allez en frappant Il ne perd plus Et puis Il n'est pas resté loin La boule de Dylan Rocher Il y a de la place Mais un peu moins de tout à l'heure Il faut se méfier quand même Attention On sait que le terrain C'est un peu piégeant C'est un peu plus Et un peu plus C'est un peu plus Dans moi À main Il y a moi qui ai perdu deux fois Ouais C'est bien joué Il est resté maître de ses nerfs Christophe Sarriot Sur cette dernière boule Qui permet à son équipe De mener désormais 12 à 11 Bonne analyse de Philippa Parce que je pense Est-ce que c'était effectivement Le jeu de tirer Parce que si on laissait L'opportunité A l'équipe de France De tirant Pour l'empaler Ils avaient perdu Après C'était plus compliqué On assiste à des belles mains Il n'y a rien de gâché Sur la main Tout le monde a frappé Tout le monde a bien pointé Et en plus Il y a des leçons De stratégie A chacune des mains Exactement Après la stratégie Et fait en fonction De son bagage technique Il y a du marbre Ça je le sais depuis longtemps Et je fais le découvrir Encore au fil des années On ne va pas s'amuser A mettre des boules à 3 mètres Moi ça ne m'amuse pas Quand je le fais Alors on ne va pas le faire exprès Allez 18e mène Toujours ce score extrêmement serré Ce bras de fer Pour l'équipe de France Et l'équipe prochaine Il est un peu plus tard Stéphane Robillaud Qui a pointé Et lancé Cette mène Ah alors Comme vous voulez Il est gagnable Mais il est perdable Mais on peut en pointer une Comme vous voulez Comme vous voulez C'est à dire que Voilà Et dans ce cas là Ce qui est important C'est au tireur A dire Je vais y aller Parce que c'est ce qu'il cherche En définitif C'est un peu ça Voilà Voilà C'est important Qu'il ait confiance en Voilà S'il n'a pas envie Bien Bon choix Bravo Bravo Surtout qu'ils ont vu Que Mickaël Bonneto Il tirait très bien Si jamais il vient De lui faire palais Après on tient C'est On prend un palais On lui voit Et puis Philippe Quintet A bien en tête aussi Que ce terrain au point Il peut y avoir Des surprises Oui tout à fait C'est pour ça qu'il a dit On peut la gagner Mais elle est perdable Donc Puis il doit avoir En mémoire la même Nous en ont tapé 6 Aussi C'est vrai Oui oui c'est vrai Jamais On ne sait jamais Enfin ils n'ont pas besoin de 6 Allez Niddy encore Bien joué deux fois Stéphane Robineau Allez Niddy Bravo Caron Super Yann Rocher C'est peut-être ce qu'ils avaient en tête Les remèdes de 6 Allez continue Allez tire bien Allez là c'est important C'est de cadrer Ouais c'est trop bien C'est pas caron C'est frappé mais sa boule est sortie A Michael Bonetto Donc le point est toujours A l'équipe Rocher Avantage Équipe Quintet 4 boules à 3 Ouais Alors Je suis pas bien droit C'est vrai Ouais j'ai tapé Mais bon Je joue pas vite Chris Je joue pas vite Comment vous voulez 3 boules à 4 3 boules à 4 Soit ils turent au but Ou on pointe On voit venir Je sais pas Combien de boules Tu vas voir venir Ils ont une boule d'avance Avec ce qu'a fait Philippe Tout à l'heure Ils peuvent arriver vite Tu vas laisser venir Oui oui A moins de faire bouchon sec Il joue 2 Soit au soir Sinon on essaye de venir pas On s'en fout T'as tienne non ? Je crois ta mère Allez vas-y C'est le Christophe Ça change rien On est dans la racune On va taper C'est pas grave On va remarquer J'ai pu se tirer moi On te verra Je pense qu'ils y ont droit Au carton collectif Pour dépassement du temps Ce sera sans conséquence Ça fait chacun leur carton C'est ça Tout le monde est content Tout le monde est content Il y a égalité Presque ce qu'on a vu Au tableau d'affichage aussi Alors ils ont décidé De pointer Bien C'est bien fait Je sais pas Non il a pas de carton jaune Vous n'aviez pas de carton jaune Lui il avait un carton jaune Vous avez un carton jaune collectif Mais lui il n'en avait pas T'avais un carton jaune pas ? Oui C'est vrai effectivement Vous l'annulé ? Vous l'annulé ? Je savais pas qu'il avait un carton jaune ? Vous suivez le jeu ? Il avait un carton jaune ? On ne peut pas le savoir ? Elle sert à l'âme à vous la Non pas de carton jaune Il n'en a pas de carton jaune Il n'en a pas de carton jaune Il a un carton jaune Il a un carton jaune C'est vrai on ne joue même pas ça On était dans le rond Et la dernière fois qu'on était dans le rond Tu ne sifflais pas ? La boule monsieur Bonnetto Il faut l'arrêter Oui mais quand j'étais dans le rond Ça gâche tout le monde ça Je savais que ça allait siffler C'est un petit peu dommage que cette partie elle finisse comme ça C'est un peu dommage mais bon c'est le règlement Philippe Fuchot qui ne s'est pas laissé déconcentrer par cette conversation Cette discussion entre les arbitres et l'équipe de France Effectivement c'est le règlement C'est dur Alex Il fallait y penser effectivement Moi je ne me rappelle même plus qu'il avait pris un carton jaune Mais comme il y a eu la petite Si en tout début de première main je crois qu'il avait pris un carton pour avoir mordu le rond C'est un petit peu dommage qu'elle finisse comme ça cette partie C'est un peu dommage parce qu'on s'était franchement régalé Bon sur la main ils n'étaient pas bien quand même Oui on est d'accord On aurait préféré qu'à la limite ça frappe deux fois que ça finisse voilà Mais ça nous laisse un peu sur notre fin Comme on gâche une partie vous êtes forts Arrêtez moi Vous n'avez même pas Il n'a même pas appelé J'ai même pas vu Vous savez attends Mettez le carton avant qu'il joue On va tirer au bouchon au moins On ne peut pas attendre qu'il joue Ah oui normalement tu te donnes avant Donnez-le avant qu'il joue Et comme ça on va faire différents avants Comme ça on va tirer C'est ce qu'il est fait moi Non mais t'es pas quand même Philippe Suchot qui a réussi son tir Et oui victoire et qualification de l'équipe de France L'équipe Rocher pour la finale de cette deuxième étape des Masters Voilà une partie qui se termine de manière qui vous laisse un peu sur notre fin Oui mais bon on ne va pas remettre le couteau d'après Mais le règlement c'est le règlement C'est ça Effectivement peut-être monsieur l'arbitre aurait du dire Mais attention t'as un carton jaune C'est un moment il aurait pu l'acheter du tout Voilà on peut Mais bon c'est le règlement Après il faut Voilà Et c'est donc la qualification de l'équipe d'Ilan Rocher, Philippe Suchot, Philippe Quintet Qui étaient partis bredouilles de la première étape Les voilà qualifiés pour la finale de cette étape de Château-Renard Alain c'était super chouette mais on se retrouve très vite pour d'autres parties Ah bah tout à fait avec plaisir j'espère qu'on aura On va batailler pareil Et on espère aussi qu'il y aura un joli bras de fer Voilà merci à vous de votre fidélité à la chaîne d'équipe Et puis à très très vite pour d'autres belles et grandes parties des Masters de Pétanque Merci à vous Merci à vous